C'est Coco Taki qui est en direct du Havre, la maison d'arrêt du Havre. Je suis en direct de ma cellule, au câble. Troisième étage, comme vous pouvez voir, voilà le décor il est là, dernière cellule. Bon ça va pas durer longtemps, c'est une petite mise en point. J'ai été accusé le 23 décembre par une surveillante de, comme vous pouvez voir, de terrorisme. Donc elle m'a inventé un faux rapport pour pas que je sorte de prison. Suite à ce faux rapport, elle m'a inventé le 23 décembre, le 24 décembre ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher le 24 décembre. Je me suis embrouillé avec eux parce qu'ils voulaient me sortir de la cellule ouverte où je suis là, troisième étage, porte ouverte. Voilà, centre de détention du Havre. Depuis trois semaines, je me suis embrouillé avec eux, je suis allé au mitard cinq jours. Après les cinq jours de mitard, ils ont mené une enquête interne, ils ont questionné des détenus. Je vous montrerai pas les noms, ça sert à rien. En tout cas, parmi les documents, les rapports d'enquête qui disent que je suis allé au mitard, les compagnies ici et ça et ça. Et ben, on a des courriers de détenus, voilà, quelques détenus, je vous cache les noms, tac, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit que j'avais rien à voir avec tout ça, ils ont questionné des détenus dans l'aile. Ça fait que j'ai fait cinq jours de mitard, ils m'ont sorti, ils m'ont remis dans la même cellule où j'étais avant. Donc, en fait, voilà, gratuit. Mais le problème, c'est que cette surveillante qui s'est fait déjà virer de la maison d'arrêt de Oni en 2017 parce qu'elle faisait du trafic, eh ben, le problème, c'est qu'elle m'a mis un rapport d'observation. Elle m'a mis un rapport d'observation dans mon dossier qui me suit. Donc là, je suis considéré comme un terroriste. Je passe bientôt là pour un appel sur une conditionnelle. Je fais cette vidéo juste pour vous dire que si du jour au lendemain, on vient me chercher, on me met à l'événement, ou on me tue, ou on me fait quoi que ce soit. Parce que, bien sûr qu'il y a des suites sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé, et il y a des plaintes qui ont été posées. Eh ben, sachez, aujourd'hui, on est le... On est le combien aujourd'hui ? Tac, 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 on est le 15. Aujourd'hui, on est le 15 janvier 2021. Je suis en vie, tout va bien, grâce à Dieu. C'était pour vous montrer cette preuve. Voilà. Donc, lâchez pas l'affaire, motivez-vous, c'est l'islamophobie. On m'a accusé d'être un terroriste, et je vous le remontre, qui voulait préparer un attentat dans l'aile. Dans l'aile, carrément. Je sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire pour pas que vous sortez de prison ? Voilà. Un terroriste qui voulait faire un attentat dans l'aile. Voilà. On sait pas dans quel but. Motivez-vous. Faites tourner cette vidéo. Si vous la voyez, c'est que je suis dans une grosse salade. Soit à l'isolement, soit mort, soit à l'hôpital, soit rouille de coup. Ça fait plus de deux ans et demi qu'il s'enchaîne sur moi. Depuis 2018, je devais être dehors. Le problème, c'est la télé, les médias, le rap, tout ça. Je compte sur vous. C'est Coco t'inquiète. On dirait que du centre de détention du app. Force, honneur. Je viens de me faire claquer la porte 5 fois. Je viens de me faire claquer le bras et la main. Je vais me faire péter la bouche pour au moins 3-4 surveillants. Là, on est combien aujourd'hui ? On est combien aujourd'hui ? 26. Aujourd'hui, on est le 26 janvier 2018. Les surveillants sont rentrés dans la cellule. Ici, au Naoni, à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, ils sont rentrés dans la cellule. Il y a un gradé qui se fait appelé Tchoram ici. Il se prend pour un fou. Il est rentré dans la cellule. Il a commencé à arracher des trucs dans la cellule. Des draps, tout ça, tout. Je lui ai demandé tout simplement, tu fais quoi ? Tu vas où ? Pourquoi tu prends tout ça ? Il a dit, écoute, nous, toi, on t'aime pas. Coco Taïkyev, encore là, toujours présent. Paris est magique, Ibrahimovic. Là, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un petit peu la merde. Là, je suis en isolement. Bref. Je vais vous expliquer tout ça, toujours dans la décontraction. J'ai un petit peu maigri, c'est parce que c'est le ramadan. Jamais à cause des SS. OK. Là, je suis en train de subir un acharnement pénitentiaire. On appelle ça comme ça. Et je vous fais passer le message à ma façon. Coco Taïkyev. Coco Taïkyev. Acharnement pénitentiaire. Encore un nouveau volet qui s'ouvre. On est là, on garde la pêche et la santé. Paris, deuxième ville de Belzac. Fé n'est-tu quoi, tout est dégueulasse. Si le chien veut le m'enfourner, je veux dire ça. On va aller. Et vous laissez les faire. Le maton, le quai. Vous savez quoi, la famille ? Pour finir, je veux faire un petit peu tranquille. Parce que ça ne sert à rien d'être toujours énervé. Des fois, il faut se relaxer un petit peu. Vous savez ce que je veux dire ? Même au nom, ça a même, même au nom. Il faut se relaxer des fois. Il ne sert à rien de faire trop le goût. Ce que je veux dire, on va dire ça. Tout passe, la famille. Tout passe. Tout passe si on a la foi et si on a la détermination. Voilà. En vérité, qui aimerait nous ôter nos cartes d'identité. Leur propagande est sur le web. Ils parlent de libérer la France de cette islamisation. Fait la guerre à des traves. Ça charne, ils insistent. Mais que dire, que faire ? Nous sommes traités de racistes par les gosses à Hitler. Et futur nazi, allergique à la couleur. Ainsi, votre discours a fait fureur. Et jeune crapule, votre leader a des cornes. Vous manipule, vous avez dépassé les borgnes. Vous portez sa haine et sa foi de damné. Vous vivez dans la peine. Cachez derrière une croix. Sous-titrage ST' 501